Et ce matin, sur France Bleu, Loire-Océan, Bertrand Pidance, un député Les Républicains. Bonjour Yannick Moreau. Bonjour. Député vendéen, maire d'Olonne-sur-Mer, François Fillon se retire. Pas tout à fait maire d'Olonne-sur-Mer, pardon. Je suis premier adjoint. Premier adjoint, pardon. Est-ce que, François Fillon se retirant, vous ressentiriez ce matin une part de soulagement ? C'est-à-dire que je pense qu'il aurait dû le faire plus tôt, parce que le vrai problème de l'échec de François Fillon et de la droite dans ce premier tour de l'élection présidentielle, c'est que nous avons payé cher et le climat des affaires, mais peut-être payé encore plus cher le reniement de la parole donnée aux Français. Et malheureusement, ça s'est traduit par le résultat de dimanche soir. Pendant la période électorale, ce n'était pas le moment, évidemment, de taper sur le candidat qui avait reçu l'onction du légitime de la primaire, mais force est de constater, a posteriori avec le résultat de dimanche soir, que les Français n'ont pas accepté qu'un homme dise devant tous les Français que s'il était mis en examen, il ne se présenterait pas et qu'il le fasse quand même. Je pense qu'on a perdu là les trois points qui nous permettaient de qualifier les idées, les valeurs de la droite à un scrutin majeur. C'est la première fois depuis la naissance de la Ve République que la droite n'est pas présente au second tour d'une élection majeure. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut régler les comptes ? Non, ça veut dire qu'au contraire, il faut se réunir, mais simplement, il faut tirer les leçons de cet échec. C'est un échec pour la droite française, c'est un échec pour François Fillon, évidemment. C'est un échec pour la primaire aussi, parce qu'elle n'a pas permis de désigner un candidat et de le qualifier pour le second tour. Donc effectivement, il faut être réaliste dans l'analyse de ce résultat. Yannick Moreau, est-ce que ça suffit ? Le seul départ de François Fillon, la direction du parti doit-elle démissionner ? Non, je pense qu'évidemment, François Fillon n'est pas le seul responsable, mais il porte une responsabilité première dans cet échec. Et l'heure n'est pas à la division au sein de la famille, l'heure est à la reconstruction de A à Z, du sol au plafond. Sinon, on ne va pas exploser comme le parti saliste, mais on risque d'imploser. Et moi, je ne souhaite pas l'implosion de ma famille politique, parce que je pense qu'elle n'a pas été battue dans cette élection. Mais reconstruire comment, Yannick Moreau ? Parce que reconstruire, d'accord, mais vous prenez les mêmes et vous recommencez ? Vous allez plus loin, vous changez ? L'une des leçons de ce scrutin, c'est qu'il y a une aspiration profonde, forte, au renouvellement. Mais vous savez, nous à droite, on est bonapartistes et on a besoin d'un chef dans lequel on se reconnaît. On ne désigne pas un chef d'un parti politique en deux jours. On est un parti démocratique et donc on vote pour un président qui nous conduit à la bataille. Là, en l'occurrence, on n'a pas le temps d'organiser des élections internes pour aller à la bataille des législatives. Et donc, le problème, c'est qu'on était face à une élection imperdable il y a six mois, qui est finalement perdue. Et on va sauver le maximum de meubles possibles pour essayer de porter un message d'alternative à Emmanuel Macron et porter une majorité à l'Assemblée nationale dans un processus de cohabitation qui serait salutaire pour le pays. Parce que moi, je n'ai pas du tout envie de vivre cinq années de François Hollande de plus. Mais vous dites renouvellement, mais vous en faites quoi des élus locaux ? Vous allez adorer Emmanuel Macron. Vous en faites quoi des élus locaux ? Ceux qui sont déjà en place ? Vous dites renouvellement, on croira entendre Emmanuel Macron ? Je suis un élu local, moi aussi. Je dis renouvellement des pratiques, renouvellement des élections et des cadres du parti. Vous ne pouvez pas confier les responsabilités à ceux qui ont échoué. Et donc, il faut effectivement de nouvelles élections internes. Mais malheureusement, elles viendront après les élections nationales. Et là, l'urgence, c'est d'élire une majorité de droite qui fasse barrage à la politique néfaste pour le pays d'Emmanuel Macron. On a quand même un président de la République qui réussit à faire élire son héritier. S'il y avait un prix Nobel de la manipulation politique, c'est François Hollande qui l'obtiendrait en faisant élire Emmanuel Macron aujourd'hui. Second tour à la fin de la semaine prochaine. Yannick Moreau, est-ce que vous voterez Emmanuel Macron ? Moi, je ne donne pas de consigne de vote. Je ne supporte pas, en tant qu'électeur, qu'on me dise ce que j'ai à faire. Les Français sont grands et vaccinés. Et donc, ils savent, en leur âme et conscience, ce qu'ils ont à faire. Pour ma part, je ne donne pas de consigne de vote et je ne participe pas à ce jeu de consigne de vote qui exaspère nos compatriotes. Donc, ni Marine Le Pen, c'est le ni-ni, en fait. Pour ce qui me concerne, moi, je ne voterai probablement ni pour Emmanuel Macron, parce que c'est la continuité de François Hollande, c'est la même politique de l'eau tiède, c'est la même politique libre-échangiste qui a produit un million de chômeurs de plus, ni pour Marine Le Pen, dont le programme national-socialiste ne me convient pas et dans lequel je ne me reconnais pas. Donc, je pense que les uns et les autres posent des bonnes questions, mais apportent de mauvaises réponses et moi, je ne participe pas au jeu des consignes de vote. Est-ce que c'est faire barrage au Front National que de voter blanc ? Parce que ce n'est pas comptabilisé dans les suffrages. C'est votre analyse. Moi, je ne me reconnais ni dans l'un, ni dans l'autre. Et donc, chacun, dans mon âme et conscience, je voterai, mais je ne veux pas participer à ce système de consigne de vote. Yannick Moreau, député vendéen sur France Bleu-Loire-Océan. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.